Notre filet n'est qu'assez, donc je me demande qui peut nous le réparer. Je suis prêt à aller de l'avant. C'est beau tout ce qu'ils disent. Alors, j'aimerais bien savoir comment faire pour... Ouais, d'accord, mais... Ah ! Ah, le pêcheur ! Pour attraper la clé, mais oui ! J'avais pu penser à ça. Je suis bête. Oh là là, je suis vraiment bête. J'ai besoin d'aide. Le pêcheur remarqua le filet cassé qu'Ember transportait. Montre-moi ce que tu as là pour voir ce que je peux faire. Avec un fil de soie, le pêcheur renoie l'objet. Au fur et à mesure des nœuds, le filet prenait forme. Et voilà, comme neuf. Merci. Au niveau de l'histoire, c'est assez mystérieux, je dirais. Mais ça me plaît énormément. Voyons voir. Voilà, on va essayer de l'attraper. Clé du portail. Il ne reste plus qu'une dernière braise égarée et ça devrait être bon. On arrive, on arrive ! Hop, voilà. Ember inséra la clé dans le verrou et tourna lentement. Ah, je dois tourner. Je me demande c'est quoi ces petites créatures bleues autour. Oulà ! Submergé. L'étranger était essoufflé. L'eau sombre glissait au-dessus de sa tête. D'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon, ça devrait aller. La mer n'avait que faire s'il allait se noyer ou s'il savait nager. Lentement, la marée recouvrit les vieux murs. D'accord. Ah zut. Je suis descendu trop vite. En même temps, il est tard, donc bon. Un refuge sûr émergea des sombres profondeurs. Ember tendit sa main. Pour l'aider à remonter à la surface. Ce n'était pas ce qu'il y avait écrit, mais j'ai trouvé ça poétique à dire. L'étranger regardait au sol. j'aime la sensation du sol sous mes pieds l'ami parce que c'est ce que la narratrice a rajouté oui lui là-haut c'est qui je veux savoir est-ce que c'était pas la personne du début parce qu'il y avait quelqu'un en orange qui était en arrière je veux savoir c'est qui mon sang premier feu de camp tu as fait de ton mieux petite ton voyage t'attend ton voyage ne sera pas simple je m'en doute le chemin permettant de sortir d'ici est bloqué je guiderai les autres pour les aider à suivre tes traces très bien je demande qui est ce guide quand même d'où est comment il en est venu à être un fantôme et tout ça c'est assez confus il y en a d'autres comme toi qui peuvent aider tu seras toujours la bienvenue dans cette forêt très bien l'étranger dit d'un air pensif je vivais dans la solitude et la détresse bon ben allons-y encore une fois amber se sentait observé non reviens qui est-ce amber s'approchait de la braise mélancolique mais elle ressentait que quelque chose était différent elle dit je sais ce que je dois faire ce que je dois ressentir c'est juste que je veux pas qu'on m'aide amber ne pouvait pas l'aider tous les problèmes n'ont pas forcément des solutions c'est triste ça mais moi je voulais t'aider oh mais après si elle veut pas d'aide si on veut pas être aidé on peut pas aider une personne wow est-ce que je voulais vraiment faire ça en fait je pensais que ça allait être fermé l'intersection et mais je croyais que attends mais il y a un chemin en dessous il y avait un chemin à gauche que j'ai pas regardé donc on va aller voir le journal du vagabond mais comment il a fait l'odeur des grenouilles se propage elles savent plus que ce qu'elles ne le prétendent elles me regardent les observer non mais le enfin le mec celui qui m'observe là celui ou celle qui m'observe mais comment comment Inwell a fait pour aller là-bas moi aussi je veux aller là-bas oh c'est injuste bon bah du coup on va remonter je suppose que les autres énigmes et les autres journaux sont plus difficiles à retrouver ouais il y a des on dirait deux gardes ceux qui sont en face bonjour est-ce que tu sais où nous sommes j'ai l'impression de marcher depuis toujours dans ce marais les deux voyageurs les deux voyageurs parlaient tranquillement oui je me suis perdue dans le marais pourquoi aller ailleurs si on se sent bien ici oui ne plus avoir besoin à s'inquiéter de rien les oiseaux me font peur ceci dit ah vous parlez des oiseaux là ceux-là bonjour ah ouais c'est un garde une autre braise chétive de la forêt avec un tout joli sac les deux gardes regardaient Amber avec un regard funeste le garde lorgnait le roi de la forêt t'aimerais bien petite broussaille oui rapproche-toi montre-nous ce que tu as dans ton sac Amber barre-toi de là mais non mais ne demande pas qui ils sont qui êtes-vous nous protégeons la porte menant au roi de la forêt eh oui c'est nous qui décidons qui peut voir le roi le roi de la forêt le roi de la forêt voudra te rencontrer le roi de la forêt voudra te rencontrer Amber Amber eu un mauvais pressentiment sans blague mais c'est un oiseau mais c'est un oiseau tu veux vraiment t'approcher de ce piaf ah non mais c'est pas une bonne idée Amber ah non genre c'est vraiment pas du tout une bonne idée là Amber était terrifiée mais elle essayait de ne pas le montrer ah bah ça va être compliqué l'oiseau géant parla tout bas une autre petite brèze parle petite n'aie pas peur l'oiseau est un ami oui c'est ça mais la tête que tu fais par contre Amber voulait se sentir en sécurité ne me fait pas de mal oh petite brèze les oiseaux ne te feront pas mal bien sûr si t'étais un verre luisant par contre ce serait autre chose l'oiseau prendra une autre brèze sous son aile reste en sécurité dans le nid et tu ne seras jamais mélancolique oui je trouve ça bizarre Amber avait toujours peur et tu veux vraiment lui dire ok j'ai peur est-ce la nuit qui t'effraie ouais petite mais qu'est-ce qui t'effraie Amber je suis curieuse en fait sérieux mais c'est cheaté ça observe la nuit n'est plus le jour est là grâce aux oiseaux le monde sera moins effrayant c'est parce que le film d'Hitchcock nous a enseigné moi je dis ça je dis rien il n'y a pas que la nuit qui effrayait Amber je veux aider les autres l'oiseau était déçu ne bouge pas pas besoin d'aider les braises mélancoliques l'espoir n'existe pas l'espoir est source de douleur le roi de la forêt parla avec douceur à Amber peut-être pouvait-elle rester ici quelque temps oh ça c'est de la merde non 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 il était difficile de savoir quoi dire d'autre non ne reste pas t'es folle non quelle braise intelligente mais non c'est un manipulateur de merde non en restant tu ne deviendras pas une braise mélancolique mais tu te fais manipuler par ce mec mais c'est horrible enfin ce mec cet oiseau plus besoin de chercher l'espoir maintenant prends cette plume plume rouge ok ça me sert la plume signifie que tu es l'une des nôtres maintenant les oiseaux protègent les petites braises les oiseaux ne devraient jamais quitter le nid ah ça fout la frousse quand même ah non mais ça 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 va pas là non mais ça c'est le garde semble semblait satisfait quelle maligne cette petite de rester avec nous je peux prendre ton sac si tu veux non ça ira laisse tranquille c'est l'une des nôtres oui voilà c'est ça ah mais qu'il est chiant celui-là bon sang oui l'une des nôtres et on partage tout le sac j'aime bien comment il précise des sacs non ça va on ne lui a pas donné euh où sont passés les mecs enfin les braises qui étaient juste là les voyageurs ont disparu leur feu de camp est resté les cendres étaient encore chaudes les traces d'oiseaux se trouvent dans les cendres euh c'est inquiétant ça non quelque part personne ne se pose de questions alors ça c'est fermé mais j'ai pas de clé non j'ai pas de clé c'est bon 42 pages 42 pages du vagabond enfin du journal du vagabond eh ben ah non mais cet oiseau c'est c'est non non faut pas les oiseaux c'est le mal voilà c'est tout ce qu'il y a à retenir ah non mais il faut retrouver ces voyageurs peut-être qu'ils ont besoin de nous et peut-être que les oiseaux ont fait quelque chose de mal avec eux je sais pas à voir à voir